Dans cette séquence plus courte, nous allons adresser un problème très classique qui est que même si nous croyons que le changement est bénéfique, ce n'est pas comme ça qu'il est perçu. Nous percevons naturellement les dangers d'un changement beaucoup plus fortement que nous ne percevons ces bénéfices potentiels et nous pondérons les risques négatifs beaucoup plus fortement que les risques positifs. Pourquoi ? Parce que nous avons une réelle incertitude au démarrage sur ce que sera réellement le changement qui va s'appliquer à nous. Donc il est tout à fait naturel, tout à fait légitime de voir le changement comme un problème potentiel les bénéfices sont un peu théoriques on sait ce qu'on avait aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on aura demain. Qui plus est, notre cerveau est fondamentalement je dirais même physiquement structuré autour de la surpondération du risque ce que techniquement on appelle être risque adverse. Notre cerveau, et c'est ce qui nous permet d'être vivant aujourd'hui c'est qu'il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Donc les résistances au changement viennent de cette absence de repères de la situation future et de perceptions négatives naturelles, structurelles, à notre cerveau. Et puis, il n'a pas tort notre cerveau. Quand bien même un changement serait positif il ne l'est pas à l'instant T, ou très rarement. Pour être très honnête, je ne crois pas connaître d'exemple dans ma vie personnelle, dans mon expérience professionnelle personnelle de changement qui soit instantanément positif. Regardons la courbe que vous avez là qui est parfois appelée valet des larmes. Cette courbe représente sur l'axe des Y, sur l'axe des ordonnées la performance mesurée en ce que vous voudrez en satisfaction du client final en revenu en temps de réponse face à un problème en nombre de difficultés évitées peu importe, selon le métier évidemment l'indicateur de performance sera très différent. Et en axe des abscisses horizontal, le temps vous avez un état présent vous avez un certain niveau de performance et si le projet a été décidé c'est bien évidemment qu'on espère et qu'une pré-étude semble avoir démontré qu'on pourra atteindre un état de performance supérieur que vous voyez du côté de la lettre D et au-dessus. Mais la réalité c'est que au moment de la bascule au moment où se met en place le nouvel outil le nouveau processus on ne se retrouve pas sur une jolie petite courbe une jolie petite droite qui monte on se trouve face à une dégradation instantanée de la situation pour plein de raisons parce que on n'a pas l'habitude et donc que nous humains allons faire des erreurs peut-être parce que on va tomber sur la vraie vie et que des cas bizarres pas prévus vont se produire et donc que le processus l'outil etc. ne sont pas là pour l'accompagner et donc on va avoir une dégradation de la performance cette dégradation de la performance va entraîner des réactions à la fois des réactions des utilisateurs impactés qui souffrent à la fois du fait de changer et de leur perte d'efficacité et des réactions de l'équipe de projet qui va travailler à corriger les anomalies que ce soit des anomalies du projet ou des anomalies que nous partie conduite du changement du projet allons devoir traiter parce que c'est des compréhensions qui ne sont pas là des savoir-faire qui ne sont pas là et dont on croyait qu'ils avaient été appropriés et donc on va remonter la pente et au bout d'un moment on va revenir aux joies au même niveau de performance qu'avant au prix de souffrance et d'effort là où nous intervenons c'est pour réduire à la fois le temps nécessaire et la profondeur de cette perte de performance parce que les techniques de la conduite du changement que nous allons revoir et que vous avez commencé à anticiper à travers la courbe de Kubler-Ross vont nous permettre d'anticiper les difficultés de prévoir les bonnes formations de prévoir les bonnes communications qui font que la perte de performance sera la plus limitée possible mais elle ne sera pas nulle je ne connais j'insiste pas de cas où la perte d'efficacité de performance ait réellement été nulle c'est même un peu pire que ça s'il n'y a pas de conduite du changement l'effort pour subir et corriger est bien plus important que si nous faisons un bon travail de conduite du changement un bon travail préventif puis correctif et donc il est très fréquent dans des projets où il n'y a pas eu de travail d'accompagnement des parties prenantes basé sur l'analyse des impacts sur les parties prenantes une démotivation des gens qui fait que l'amélioration de la performance sera lente voire face à un phénomène de lassitude retombera et on aura des gens qui retombent dans les vieilles habitudes avec des outils qui ne les supportent pas et un effondrement de la performance c'est la courbe pointillée que vous voyez à droite sur votre écran si nous faisons un bon travail et que nous couvrons l'ensemble de la courbe de Kubler-Ross y compris la continuité de l'engagement nous allons pouvoir nous inscrire sur la courbe CD sur réellement une pérennisation de l'amélioration de la performance et une logique d'amélioration continue il est important de ne pas fonctionner à l'applaudimètre ou au volume de hurlement et d'avoir un vrai indicateur de performance mesuré avant et après et pendant la transformation bien sûr qui va vous permettre d'objectiver cette souffrance cette difficulté sinon vous serez soumis à la règle de celui qui crie le plus fort ou qui pleure le plus fort emporte la perception des autres et vous serez dix fois plus en difficulté pour conduire le changement s'il y a déjà des indicateurs dans l'entreprise dans l'administration dans quel que soit l'organisme dans lequel vous travaillez assurez-vous qu'ils sont partagés connus s'ils n'existent pas construisez-les j'ai plusieurs expériences un peu vieilles désormais dans lequel ma première action avec mon équipe a été de faire créer avec le client des indicateurs de performance pour avoir cette objectivation parce que les indicateurs n'existaient pas ou parce qu'ils étaient d'une telle complexité qu'ils étaient appartageables commencez par ça vous allez renforcer votre crédibilité et la crédibilité du projet dernier point sur le fait que la vie n'est pas aussi simple et que vous allez traverser une période de difficulté vous allez traverser une période de difficulté pour une deuxième raison qui est que vous aimeriez bien et que votre sponsor et que tout le monde aimerait bien que l'engagement l'appropriation par les utilisateurs se fasse de manière linéaire avec le temps et que plus vous avancez dans les actions plus les gens comprennent plus ils sont engagés plus ils adhèrent l'expérience montre que ce n'est pas le cas l'expérience montre que vous avez cette espèce de courbe en S qui fait que pendant un bon moment ça ne décolle pas et que l'accélération va arriver quand vous atteignez un certain nombre d'actions qui ont embarqué un certain nombre d'acteurs critiques pas facile voire même impossible de prédire réellement quand elle se produit ce qui est très important pour votre morale et pour le soutien de votre sponsor c'est de vous raccrocher à cette courbe qui est réelle et qui vous dit attention si ça ne décolle pas immédiatement ce n'est pas dramatique mais je dois voir cette inflexion arriver et accélérer avec une forte pente au bout d'un certain nombre d'actions d'accompagnement pour le soutien pour le soutien